C'est l'histoire d'une aventure, celle d'une recherche d'excellence. Une recherche collective, plurielle et internationale. Au CEA, des femmes et des hommes, dans toute la France, se mettent au service de la société et contribuent à faire de la France une puissance souveraine. Ensemble, ils font progresser la science et imaginent des technologies de rupture qui révolutionneront le monde de demain. Pionnier de l'électronucléaire, qui est de Zoé le premier milligramme de plutonium, il travaille désormais aussi sur toutes les énergies décarbonées, il développe également des batteries plus performantes, de nouveaux carburants et des piles à combustible pour les mobilités de demain. Pour explorer la matière de l'infiniment petit à l'infiniment grand, le CEA conçoit, construit et exploite des dispositifs expérimentaux qui allient science et technologie de pointe. Ces scientifiques cherchent à recréer sur Terre la fusion nucléaire qui se produisent au cœur des étoiles pour disposer d'une source d'énergie quasi inépuisable. Face à l'urgence du dérèglement climatique, il reconstitue les variations du climat depuis ses origines pour mieux en prévoir les évolutions. Ces hommes et ces femmes innovent chaque jour au profit de la médecine, car le CEA a marqué l'histoire de l'imagerie médicale et c'est au CEA que se préparent les exploits de demain, des neuroprothèses et des exosquelettes pilotées par la pensée. Première mondiale à Grenoble et un immense espoir. Et grâce au CEA, naissent de nouveaux espoirs. Contre le cancer, les maladies neurodégénératives ou les pandémies. Aujourd'hui s'invente une nouvelle ère, celle d'une médecine personnalisée, une médecine préventive et prédictive. C'est aussi au CEA qu'ont œuvré les précurseurs de la microélectronique et de l'informatique. Aujourd'hui, leurs successeurs développent des nanotechnologies, des systèmes numériques et des supercalculateurs qui traitent le big data. Ils conçoivent une intelligence artificielle sobre et de confiance et préparent l'avènement de l'ordinateur quantique avec une ambition forte. Un numérique sûr, éthique et éco-responsable. Pour servir la défense et la sécurité nationale, le CEA conçoit et fabrique les têtes nucléaires qui équipent nos forces aéroportées et océaniques. Grâce à la simulation, ils pérennisent la dissuasion sans recourir aux essais nucléaires. Et c'est aussi au CEA qu'a été mise au point la propulsion nucléaire au profit de la Marine nationale. Regarder le passé, c'est aussi se tourner vers l'avenir. Aux pionniers d'hier répondront les précurseurs de demain. Du noyau des atomes, au cœur des étoiles, ces femmes et ces hommes font avancer chaque jour une recherche reconnue dans le monde entier. Transférées à l'industrie, une recherche qui change nos vies pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada